Pour les Montois, la rentrée universitaire est souvent synonyme des grands chahuts des baptêmes d'étudiants. Rites de passage, folklore inattaquable ou manifestations dégradantes, les avis sont partagés. Quoi qu'il en soit, pendant la première quinzaine d'octobre, les poils, comprenez les anciens, dictent leur loi au bleu, comprenez les nouveaux. C'est à ces comportements très discutés que nous consacrerons cette émission, sans oublier que si elle passait plus tard dans la soirée, nous aurions sans doute montré beaucoup plus. La bleuzaille, qui dure trois semaines ici à Mons, sert à intégrer les étudiants. Nous avons remarqué que dans les autres facultés, les étudiants ne se connaissaient pas, même après plusieurs mois. Ici, c'est remarquable, on peut demander à des bleus qui ont fini la bleuzaille, ils se connaissent tous. Il y a des relations entre eux, parce que le fait qu'ils soient ce qu'on appelle brima à l'extérieur, mais qui en réalité sont des petits services qu'on leur demande, crée parmi eux une solidarité pour pouvoir se défendre. C'est une certaine petite résistance. Et de même, il y a une solidarité entre les bleus et ce qu'on appelle les poils. Les poils, ce sont les anciens. Alors, bleuzaille, tu veux des relations ? Encore une bleuzaille. Encore une. Alors, bleuzaille. Vous êtes très jolies. Passer une soirée avec vous sera un enchantement. Mais encore bleuzaille. Soirée où bleuzaille ? Alors, bleuzaille. Non, il manque quelque chose. Et bleuzaille, c'est de payer ton minerval que tu veux passer la soirée avec lui. Des détails précis. Fais ce qu'on a, bleuzaille. Fais ce qu'on a, bleuzaille. Vous ne vous sentez pas timide, bleuzaille. Non, je vais croire au paradis. Non, nous sommes entrés. Il y a une chambre, bien à l'écart de tout le monde. Nous entrons. Nous entrons. On suit à l'instant aussi. C'est pas un sentiment. Qu'est-ce que je fais, là ? Ah oui, tu entres, bleuzaille. La danse du ventre. Ah, bleuzaille. Diable. Et alors ? Alors, bleuzaille. On peut ? Ah, deux minutes, hein. C'est dur, voilà. Ah oui, moi, je dois, je dois. Faut l'entra-matière. Est-ce que c'est brimâtre, est-ce que c'est brimâtre, je crois, est un grand mot. Il suffit de voir, en demandant aux bleus, ne plus que deux semaines après la bleuzaille, à ce moment-là, ils sont absolument libres de dire ce qu'ils pensent, je peux affirmer qu'il y a plus de 80% des bleus qui disent « nous avons été contents, c'est une belle expérience, s'il le fallait, nous recommencerions ». Ah, toujours H2 bleu. Bon, plus amusant. H2 bleu. H2 bleu. C'était ça, le bleu. C'était dégueulasse, le bleu. Où sont-ils vos plaquettes bleues ? Eh bien, à mon avis, la bleuzaille permet certaines bonnes choses, notamment de faire connaissance avec les poils, permet de se déflirre certains complexes acquis au secondaire, tout cela, ça permet de lier de très bons camarades, mais d'un autre côté, j'estime qu'il y en a qui exagèrent, et si je peux le dire franchement, il y en a qui passent leurs petits complexes sur les bleus. Est-ce que cette bleuzaille est obligatoire ? Officiellement, non, mais il vaut mieux la faire. Pourquoi ? Parce qu'après, une fois par la bleuzaille, les nœuds aux poils, les arrangeront. Et c'est vrai, ça ou c'est une légende ? C'est vérifié ? Ça se vérifie, oui. Bon, alors, combien de temps consacrez-vous à cette bleuzaille ? Trois semaines en plus, mais consacré entièrement. Entièrement ? Oui. Et les cours, alors ? Les cours, on les fait, mais il n'y a pas moyen d'étudier. C'est vraiment très, très rare, peut-être à soir, sur une semaine. Est-ce qu'on a encore du temps à consacrer aux études ? Pas tellement, non. Enfin, on peut le prendre, quoi. On peut le prendre. Enfin, il n'y en a pas tellement, parce qu'on en vend quand même beaucoup d'histoires aussi. Mais à côté de ça, il y a une autre façon de vous aider à entrer à l'université ? Est-ce qu'il y a deux contacts plus humains que ceux-ci ? Je ne sais pas. On a des contacts avec les poils, plutôt. Avec certains poils qui sont fort sympathiques. On apprend à les connaître. Ça nous apprend un peu à vivre à l'université, mais enfin, à mon avis, pas encore suffisamment. Parce qu'on est parfois un peu trop brimés. Ils nous considèrent comme les bleus, enfin, comme des andouilles parfois. Bon, c'est comme ça, quoi. À quoi sert ce costume ? Franchement, je n'en sais rien. Enfin, on m'a dit me déguiser, je l'ai fait. Je trouve ça amusant, enfin, c'est rigolo. Enfin, à quoi il sert, je ne sais pas. De l'extérieur, on a un peu l'impression que l'on crie beaucoup sur les nouveaux. Non, oui, enfin, on crie, mais c'est toujours... Enfin, c'est pas méchant. C'est parce qu'on avait vu une seule partie, un seul côté, justement. Mais il y a un fond en tout cela, et le fond, justement, c'est l'intégration. Et il n'y a pas seulement cette brimade qu'on voit qui dure qu'à un petit moment. Est-ce qu'il y a un clin d'œil dans tout cela ? Bien sûr. Bien sûr, et le bleu qui le comprend, s'amuse autant que les autres. Leur, on te file, leur ! 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 Cinq fois ! Six fois ! Je suis tout à fait contre le baptême. Alors absolument contre, parce qu'on ne tient pas compte du tempérament des enfants. Et les anciens, soit disant les anciens qui sont plus malins que les autres, qui vont apporter donc la future génération. Je vous assure, monsieur, moi j'ai deux fils. L'aîné s'en moquera peut-être. Mais le second, qui a un tempérament excessivement sensible, eh bien, il n'en faut pas plus pour brader toute sa vie. On doit sensibiliser le public. Et surtout ici à Mons. On fait énormément de baptêmes, tout à fait scandaleux. Et une absence d'intervention totale de la police. La police, qui est sur la place, rigole de tout ça. Je viens de leur signaler maintenant. On fait manger dans un café des vessies fraîches. Comme ça, on oblige les gens à le faire. Mais ça, je suis contre. Et si les élèves ne se font pas baptiser, même les anciens, eh bien, ils vont les martyriser. L'année dernière, j'assistais personnellement dans la salle de la gare, ça date en de la gare. Il y avait tous les bleus qui étaient alignés. On les obligeait à chanter les sansons obscènes. Obsènes ! Obsènes ! Vous avez des grands mots ! Vous avez étudiant ou vous ne l'avez pas été ? J'ai été étudiant, monsieur. Mais on ne le dirait pas, monsieur. Si, si. Mais seulement, je dis ceci. Il y avait des enfants qui sortaient de la gare et qui avaient 7 à 8 ans. Eh bien, à ce moment-là, qu'ils soient anciens ou nouveaux, si moi, maintenant, je vais sortir avec des copains en ville, et je vais passer sur la gare, sur la place, et chanter des chansons obscènes, la police va arriver de suite pour m'arrêter, vous savez. Il y a peut-être quelques années, il y a eu des abus, mais il faut constater que les autorités ont pris les mesures qu'ils imposaient, et les étudiants eux-mêmes ont pris les mesures qu'ils imposaient, et je crois qu'il ne faut rien exagérer. Il n'y a absolument aucun excès. J'assiste tous les ans à ces baptêmes, et il n'y a aucun excès. Il y a beaucoup d'animation, des choses fort sympathiques, et je suis entièrement pour. Moi, ça m'intéresse... Avez-vous des enfants, monsieur ? Oui, j'ai trois filles. Je suis tout à fait pour ce genre de baptême, comme il se pratique actuellement, et qui ne dépasse pas la mesure. Je suis presque en permanence sur la grande place, vu que mon bureau donne sur la grande place, et je peux vous assurer qu'il n'y a aucun excès. Quant aux chansons libidineuses dont on a parlé, à la faculté polytechnique de Mons, le baptême n'est pas obligatoire. Le premier jour, nous passons dans l'auditoire, nous demandons ceux qui refusent la bleusaille, et les deux ou trois premiers jours, nous le redemandons. Quand nous voyons ce qu'on appelle des fortetés, des types qui, sans rien dire, ne participent pas, on les appelle, on leur dit, écoute, si tu ne veux pas faire la bleusaille, viens nous voir, tu signes un papier, comme quoi tu renonces à la bleusaille. Et ça, c'est fait cette année-ci, nous avons eu le cas cette année-ci, un bleu qui a refusé la bleusaille, et on le laisse en paix, et il peut rentrer chez lui sans aucune brimade, des travaux de couture, ou bien, par exemple, de faire des toches pour les poils. Alors, on doit aussi vendre beaucoup de cartes de biques pour les cercles étudiantels de la faculté, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de crédit, alors on est obligé de vendre beaucoup de biques, de cartes, des autocollants aussi. Dans l'ensemble, est-ce pénible ou agréable pour une jeune fille ? Ça dépend, quoi. Moi, ça m'embête, je rouspète un peu. Et alors, que ce passe-t-il ? Mais ça dépend, en général, ils ne sont pas méchants. Pour le moment, je ne vais pas me plaindre, je dois dire qu'ils sont assez gentils avec moi. Bon téléphone, ça veut... Je ne veux pas manger un oignon et un oignon. Bon, ça ne fait rien. Allez, mangez ! Bon, allez, c'est pour la télévision. C'est pour la télévision. C'est pour la télévision. Non, il n'y a pas rien. Allez, bouffez, ça, petit morceau. Eh, ils me font cet oignon, il ne faut pas le jeter. Allez, c'est pour la télévision. C'est pour la télévision. Non, mais je ne veux manger. Allez, mangez, ça, c'est pour rien. J'en reste le seul accueil des nouveaux, ce baptême. C'est-à-dire qu'avant de commencer le baptême, nous réunissons tous les nouveaux avec le comité de l'AG qui gère les affaires des étudiants. Nous les mettons au courant de toutes les activités qui se font pendant l'année ici à Ouaroké. Et pour faciliter leur intégration, nous avons également imprimé un fascicule que nous avons appelé le fascicule des Bleus puisqu'il se destine particulièrement aux Bleus et qui leur explique tous les comités qui existent dans l'université, tout ce que ces comités font et tout ce qu'ils peuvent faire en collaboration avec ces comités. C'est-à-dire que dès le début, grâce à ce fascicule, en l'étudiant, ils peuvent voir tout ce qui est à leur disposition ici à la faculté, de manière à ne pas tomber ici à brûle pour point sans savoir de ce qui se passe et de quoi il s'agit. Est-ce que l'on consacre beaucoup de temps à ces baptêmes ? À mon avis, non. Et je vais répondre brièvement. C'est que des activités obligatoires, il n'y en a que deux par semaine. C'est le lundi après-midi et le mercredi après-midi. Disons que ceux qui sont amenés à rentrer chez eux sont rentrés très tôt, dès 6h. Ceux qui restent à la cité, on les rentre au plus tard à 11h. Et bien souvent, les responsables étudiants ne font que commencer leur journée, disons leur nuit. Elles sont souvent très courtes, parce qu'il est bien souvent 2h du matin quand on se couche et nous assistons au cours le lendemain matin à 8h où nous allons voir tout ça. Et en plus, ces activités, je dois préciser, ne sont pas uniquement de pur gain d'ail. La preuve aujourd'hui, nous l'avons les voitures au profit de la CAP, Assistance Publique Montoise. Et donc, ces bleus sont employés pour la sortie obligatoire et l'argent est versé intégralement à l'assistance publique. Il y a d'ailleurs quelqu'un qui contrôle ce versement d'argent. Donc, ces sorties, ce n'est pas uniquement l'amusement et ce qu'on peut voir de l'extérieur de prime abord. Monsieur le recteur, comment considérez-vous ces baptêmes d'étudiants ? Pour répondre à cette question qui est d'actualité, je vous dirais d'abord ma position personnelle, ma position en tant que recteur. Je pense que cette tradition doit évoluer dans le sens d'un véritable accueil des nouveaux par les anciens. Et je pense que dans cet accueil, il y a une limite que l'on ne peut absolument pas dépasser. On doit absolument respecter la liberté individuelle des nouveaux. C'est-à-dire que chacun doit avoir la liberté réelle d'accepter ou de refuser cette tradition. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501